Trouvons la véritable identité de cette fille. Regardons qui sont ses amis. Brandy ! Elle est déjà passée dans le cas de fiche. Attends un peu. C'est carrément dingue. Je suis complètement largué, sérieux. Attendez ici, je vais frapper à la porte. Bonjour. Bonjour. Ça va aller ? Je sais pas. On est en plein dans la sixième saison de l'émission. On a fait un beau parcours. Et on devrait célébrer ça avec un check. Ok, on fait... Boum. Boum. Ensuite, nos fronts se touchent. Allez, nos fronts doivent se toucher. Voilà, ce sera notre check. On a reçu un mail, Max. En objet, il a mis « Ceci est un SOS amoureux. » Cher Nivez Max, je m'appelle Danny. Je discute avec quelqu'un de spécial que j'essaie de rencontrer depuis un moment. Elle s'appelle Rosa. On habite tous les deux à Orlando, mais on ne s'est jamais rencontrés. J'ai vu Rosa pour la première fois il y a bientôt deux ans. Je l'ai trouvée magnifique. Je lui ai écrit des tas de messages, mais elle ne m'a répondu que l'année dernière. Aujourd'hui, on s'écrit et on s'appelle tous les jours. Au début de nos échanges, elle habitait dans le Connecticut. Je lui ai dit de déménager le plus vite possible à Orlando. C'est en février qu'elle a obtenu une mutation. On a tenté de se voir, mais Rosa a commencé à me faire tourner en bourrique. Elle m'a posé plusieurs lapins. Elle me cache forcément quelque chose. Sinon, on n'aurait pas autant de mal à se voir en vrai. Rosa compte beaucoup. Aucune autre fille n'a eu l'effet qu'elle ait sur moi. Je l'aime malgré tout et je pense que c'est certainement mon âme sœur. J'ai besoin de votre aide, amicalement, Danny. Il l'a vue en photo et il ne l'a pas lâchée depuis. Bien qu'il ait eu plusieurs signes avant-coureurs, ils habitent dans la même ville depuis longtemps et ils n'ont pas encore réussi à se rencontrer. Il sait que quelque chose cloche, mais il ne veut pas lâcher l'affaire. Passons-lui un coup de fil. Exactement. Salut ! Salut ! Comment ça va ? Très bien, merci et toi ? On va super bien aussi. Avant que tu nous expliques toute la situation, parle-nous un peu de toi. Je suis originaire de Puerto Rico. Je suis né sur l'île et je suis venu m'installer dans le centre de la Floride. Sympa. Raconte-nous ton histoire. J'ai fait sa connaissance en ligne en 2014. Je suis tombé amoureux dès que j'ai vu sa photo. J'ai halluciné, elle était magnifique et sexy. Je lui ai écrit plusieurs messages, mais elle ne m'a jamais répondu. Il s'est passé un an avant que je découvre qu'elle avait un autre profil. Je lui ai envoyé d'autres messages et un mois après, j'ai vu qu'elle avait encore un troisième profil. Je lui ai écrit encore une fois et elle a fini par répondre et on s'est changé nos numéros. Attends un peu. T'as trouvé trois profils différents pour la même fille, avec la même photo et le même nom ? Oui. C'est bizarre. Oui, c'est le mot. À quoi ça sert de créer autant de profils ? En tout cas, elle m'a répondu. On a commencé à discuter et... Elle est portoriquaine ? Oui, elle est. Elle me parle en espagnol et je peux confirmer qu'elle a l'accent. À quoi elle ressemble ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rapprochée ? Ce que j'aime, c'est sa personnalité. Elle est un peu bagarreuse, elle a un caractère explosif, mais elle fait attention à son image. Elle m'a dit que beaucoup de ses amis ou de ses collègues de travail sont jalouses d'elle. Elle m'a dit que si l'une d'elles lui disait un truc de travers, elle lui mettait une raclée. Bizarre. Elle a déjà été arrêtée ? Elle a eu des ennuis ? Elle a déjà été arrêtée, mais je ne suis pas du genre à juger selon les apparences. Parfois, il faut savoir aller au-delà de ce qu'on voit. Je suis très attaché à elle et je veux l'aider à s'en sortir. Je pense pouvoir l'aider à devenir meilleure. Plus on discute, plus on fait connaissance et plus on se rapproche. On a des projets de vie. À ton avis, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas encore vue ? C'est ça le problème. Elle me fait tourner en rond, elle dit que c'est à cause de son travail, qu'elle doit faire plein d'heures sub. J'imagine que tu es conscient que tout ça pourrait bien être un mensonge, non ? J'ai quelques doutes. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. D'accord, on va t'aider. Fais encore preuve d'un peu de patience. On va venir te retrouver, et on va voir si on peut élucider ce mystère. Ce sera génial. Hasta luego. Hasta luego. À plus. Ah là là, Danny. Pauvre Danny. Ce ne serait pas une vraie saison de quatre fiches si on ne faisait pas un épisode à Orlando. Allons-y. Parfait. On va embarquer. Super. Orlando n'est que soleil. On est là. Danny a besoin de notre aide. Nous y voilà. Allons-y. Coucou. Salut. Le voilà. On va te mettre le micro. Sans ça, l'émission ne fonctionnerait pas. On résume. T'es tombé amoureux d'une fille hyper sexy, Rosa, et tu l'aimes malgré tout ce qui te pousse à croire que quelque chose cloche. Il y a beaucoup de mystères. Oui, ça fait maintenant pas mal de temps que j'essaie de la rencontrer. On s'entend très bien. On se parle tous les jours. Je suis amoureux d'elle. Ça a été le coup de foudre. Je veux trouver celle avec qui construire un avenir. On a été jusqu'à parler de fonder une famille. On veut avoir un enfant ensemble. On a déjà parlé de tout ça. Ça a tout pour être parfait. Elle a fait l'effort de quitter le Connecticut pour vivre ici. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle déménageait ici exprès pour toi ? Oui, elle est venue pour moi. Elle m'a assuré qu'elle voulait qu'on se rencontre. Mais elle m'a planté plusieurs fois. J'ai pas eu beaucoup de nouvelles depuis son arrivée. Un des seuls messages que j'ai reçus disait qu'elle venait de se faire arrêter ici. Elle avait frappé une fille. L'histoire s'est répétée. Elle m'a raconté qu'une de ses collègues était jalouse. Elle a parlé dans le dos de Rosa. Et Rosa l'a frappée en retour. Elle a plaqué le visage de sa collègue au sol et tout ça, quoi. Attends, attends, attends. Elle a plaqué le visage de sa collègue au sol ? Oui, exactement. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle apprenne à se contrôler. Je me suis déjà demandé si je voulais vraiment continuer cette relation, si ça valait le coup, mais... On a tous une vie différente et la sienne n'a pas été facile. Elle m'a avoué qu'elle avait été violée dans son enfance. Je pense qu'il y a des choses pour lesquelles on a besoin de se tourner vers Dieu pour extérioriser ce qu'on a vécu. Ça permet de changer de comportement et d'être quelqu'un d'aimant. Je lui ai conseillé d'aller à l'église et de chercher un soutien spirituel. Je pensais être en mesure de la sauver. C'est pour ça que je ne l'abandonne pas et que j'entretiens cette relation. J'aimerais jeter un coup d'œil au message que vous vous êtes échangé pour me faire une idée précise de votre relation. Bien sûr. J'en saurais un peu plus. On va voir. Voilà à quoi elle ressemble. D'accord. Ah oui, elle est canon. Très belle. Waouh, c'est une blague ou quoi ? Vous voyez pourquoi je ne lâche rien ? Je comprends, oui. Ici, ce sont nos tout premiers messages. On parlait en spanglis. Tu eres papi chulo ? Eh oui. J'ai compris. Pas moi. En gros, je suis son dieu grec. Ouais, c'est bon, j'ai compris, je vois. On peut voir ces trois profils ? Ouais. Ça, c'est le premier. 1750 amis. En 2014, tu lui as écrit sur cette page en lui envoyant un chiot qui tient un cœur. Ouais. Un petit emoji. Elle n'a jamais répondu. Regardons le deuxième profil. Elle a 100 amis. Ça, c'est louche. C'est vraiment pas beaucoup. T'as envoyé le même emoji. Lequel de ces profils elle a utilisé avec toi ? Avec le troisième. Celui-là. Sur ce profil, elle a que 15 amis. Mais non. Sérieux ? C'est trop gros. Il n'y a rien de plus louche que ça. C'est vrai. Tu kiffes vraiment ce petit emoji. C'est ta technique de drague ? Tu fais des copiers-collés, hein ? Franchement, il est trop mignon. T'as un petit cœur tout mou. Et alors, papi ? Comme ça, tu kiffes ce petit toutou. Ouais, j'aime bien les chiens. D'accord, c'est bien joué. D'après moi, il est possible qu'elle t'ait envoyé des photos d'elle. Et ça me suffit pour me convaincre de t'aider. Si c'est pas elle, on va la démasquer. On va enquêter et on verra bien. Sois patient. On va résoudre ça. Merci, les gars. De rien. C'est cool. À demain. Manana. Ça marche, à demain. Le pauvre, il a encore l'espoir que Rosa soit la fille sexy de la photo. Mais je crois qu'il n'a pas envisagé le pire dans tout ça. C'est-à-dire que même si c'est vraiment elle sur les photos, ça change pas le fait qu'elle a des soucis et qu'elle est violente. Ouais. Il faut qu'il se demande s'il veut avoir une vraie relation avec elle. Tôt ou tard, il devra faire face à la réalité. Très bien. Bim ! Le Dandelion. Ça sent la fausse identité. Je vais résoudre cette histoire aujourd'hui. Je pense. Je vais la résoudre. On verra qui de nous deux va réussir. On le sait tous. Tu penses que tu résoudras ça plus vite que moi ? C'est surtout que j'ai la réfutation d'être un meilleur enquêteur que toi. C'est tout. Faut faire un sondage. On va le faire sur Twitter. Ok. Quiz, quatre fiches. Je devrais plutôt dire quatre fiches, meilleur détective. Qui est le meilleur enquêteur sur Internet ? Je le tweete. C'est parti. L'équipe ferait mieux de voter. Je vais le retweeter. Allez, je veux voir ça. Oh, il y a des votes. Énorme. 68 votes et on est à égalité parfaite. Ah, c'est dingue. Allez, assez. Aujourd'hui, on a Dani et Rosa. C'est quoi ça ? Une rose ? Oui. Dani vient de Puerto Rico. C'est une très belle jeune femme. Ils ont discuté et se sont liés d'amitié. Elle vivait dans le Connecticut où les choses étaient compliquées. Elle a déménagé pour vivre à Orlando. Dani pensait qu'il se rencontrerait et que ça collerait. Mais apparemment, ça coince. Elle ne peut jamais le voir. Elle frappe les gens. Elle a été arrêtée. Elle est violente. Dani est sous le charme de ces deux aspects de sa personnalité. Sa beauté et son côté mystérieux. C'est ça. Dani vient de nous écrire. Salut, voilà ce que je sais sur Rosa. Le numéro de téléphone qu'elle utilise en ce moment est quelques photos. Du coup, on commence par les photos ? Ouais, découvrons qui elle est réellement. Est-ce qu'on va avoir quelque chose ? Attends. Non, rien du tout. On va bien trouver un truc. Rien, rien. Allez, on y croit. Non, celle-là, c'est la bonne. Je la sens bien. Je t'ai dit que je la sentais bien. Je suis trop fort. Là, voilà. Il y a beaucoup de photos. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Attends, c'est quoi ça ? C'est Nathalie ? Je fais une recherche. Ok, voyons voir. Et voilà, on la tient. On la tient. Yeah ! Je l'ai trouvée. C'est pas vrai. 250 publications et 13 000 abonnés. On a trouvé son masque. Ouais. Les photos qu'utilise Rosa sont en fait des photos de Nathalie, qui est la vraie Rosa. Très bien. Faisons une recherche par numéro. C'est parti. C'est Yenny. Ce serait... C'est Jenny. Ouais, plutôt. Dans le Connecticut. On va se connecter sur le profil de Danny pour voir s'il existe d'autres liens entre eux. Oh, c'est ce qui fait de toi un si bon enquêteur, hein ? Bon. C'est parti. Connectons-nous. Ça y est, on y est. On est entrés dans le profil de Danny. On va faire une recherche avec Yenny. Rien. Très bien. On va explorer les faux profils que Rosa a créés. Voyons qui est dans ses contacts. Brandy, elle est déjà passée dans 4 fiches ! Quoi ? Elle est passée dans 4 fiches ! Mais non. C'était l'imposteur. Je m'en souviens. Pourquoi c'est son amie ? On la connaît. Elle est passée dans l'émission, je te dis. Attends un peu. C'était l'imposteur. Je suis allée la rencontrer à Dallas. Ouais, je m'en souviens. Pourquoi est-ce que t'as créé ce profil qui te correspond pas ? Parce que j'ai perdu tout mon amour propre. Non mais attends un peu. C'est de la pure folie. Une ancienne 4 fiches est amie avec une nouvelle 4 fiches. Rosa, ça pourrait être elle. Qui sait ? Elle peut être dans le coup. Contacte-la. J'ai encore son numéro. Allô ? Allô, Brandy ? Oui. Salut, ça fait un bout de temps. C'est Niv et Max. Salut, Brandy ! Salut ! C'est fou, mais on t'appelle parce qu'on enquête actuellement pour un nouvel épisode de 4 fiches. On s'enseigne sur quelqu'un et on a des raisons de croire que c'est une usure patrice. Sur l'un de ses profils, on a remarqué que vous étiez amie. Cette fille s'appelle Rosa. Son nom ne me dit rien. Cette fille n'a que 15 amis sur son profil. Tu fais partie de ses amis. C'est curieux. Je peux la chercher et voir si je la reconnais. D'accord. T'habites toujours au Texas ? C'est ça ? Oui, toujours à Dallas. J'ai trouvé sa page, mais je lui ai jamais parlé. Je sais pas qui c'est. D'accord. Si jamais quelque chose te revient, tu me tiens au courant ? Ok, n'hésitez pas à m'appeler si besoin. D'accord, merci. Franchement, je sais pas, mais je crois qu'il y a anguille sous roche. Sur les 15 amis de Rosa, l'un d'entre eux est une ancienne usure patrice qui est passée par l'émission. Je suis d'accord, mais elle habite à Dallas. Ça, c'est ce qu'elle dit. Comme on dit, un posteur un jour, un posteur toujours. Peut-être. Ouais, c'est bizarre. On a obtenu quelques réponses. Mais il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Ce qu'on peut faire, c'est passer les noms en revue avec Danny pour voir s'il y en a un qui fait tilt. Ça me va. On va voir où en est notre sondage maintenant que l'enquête est finie. On va voir qui est en tête. Encore à égalité. Wow. Plus de 8000 votes. On est à égalité avec 8000 votes ? Comment c'est possible, ça ? On fait une bonne équipe. Ouais, je crois que c'est réglé. Éclair à l'horizon. Salut. Coucou. Ça va, les gars ? Alors, on a fait nos recherches. Je suis prêt à tout. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? On a téléchargé les photos que t'as envoyées. Ouais. Puis on a commencé nos recherches. Avec cette photo, celle-ci, on a eu un résultat. C'est elle. Sauf qu'en haut, le nom, c'est Nathalie. On a parcouru sa page. Et on a trouvé ça. C'est dingue, mec. Sur ces profils, c'est surtout des hommes qui commentent. Ouais. Sur celui-là, c'est plutôt des gens... Des gens qui la connaissent. Ce qui veut dire que Rosa a volé ses photos. C'est ça. On dirait bien, oui. C'est la chose la plus bizarre qui me soit jamais arrivée. On m'a jamais envoyé de fausses photos. Rien de tout ça. On dirait que ça vient d'arriver. Ce qu'on sait, c'est que cette fille est une menteuse. Reste à savoir à qui tu parles en réalité. Son numéro s'avère appartenir à quelqu'un qui s'appelle Yenny. Trop bizarre. Tu connais ce nom ? Après avoir découvert ça, on a repassé les trois profils de Rosa au peigne fin. Quelque chose nous a interpellés quand on a parcouru les amis de ce profil. La plupart sont des hommes, excepté Brandy. Il y a quelques années, cette fille était dans l'émission. C'était elle l'imposteur. D'accord. Quand on a enquêté sur Brandy, elle discutait avec un garçon qui vivait à Jacksonville, en Floride. Elle a donc un lien avec la Floride. Elle aussi, elle a connu un passé assez sombre. C'était pas très différent de Rosa. Rosa s'est retrouvée mêlée à plusieurs bagarres. Elle a été violée quand elle était enfant. C'est ce qu'elle dit. C'est trop chelou. Beaucoup trop. Ça pourrait très bien être une pure coïncidence, mais c'est très intéressant. J'exclus pas Brandy, mais à ce stade, Rosa peut être n'importe qui. La seule chose dont on soit certain, c'est que le numéro avec lequel vous communiquez tous les deux, c'est ton unique lien direct avec elle. Au cours de ces dernières semaines, tu as parlé avec Rosa, par appel et par message à ce numéro. Je pourrais l'appeler. Je pourrais expliquer qu'on a compris que ce n'est pas elle sur les photos, mais que malgré tout, tu veux la rencontrer. Je peux demander son adresse exacte. C'est notre ultime option. Ça me va. Alors je l'appelle. T'es prêt ? Je me suis. Allô ? Allô, je parle bien à Rosa ? Oui, qui est à l'appareil ? Je suis Niv, j'anime l'émission 4 fiches, et ton ami Danny a fait appel à nous pour l'aider. Pardon ? Oui, nous avons mené une petite enquête. Et il se trouve qu'on a découvert que la fille sur les photos que tu as envoyées à Danny, ce n'est pas toi. On sait que cette fille s'appelle Nathalie. Pardon ? D'accord, ça suffit. Franchement, je suis énervé qu'il vous ait contacté. Il est sérieux ? Vous allez dire que je suis une menteuse, mais vous ne me connaissez pas. En fait, je n'ai aucune raison de me cacher. Je ne dis pas que tu es une menteuse. Je t'appelais juste pour convenir d'un rendez-vous avec toi. Tu es consciente que Danny tient à toi ? Ça fait un moment que vous discutez. Je crois, oui. J'imagine que toi aussi, tu ressens quelque chose pour lui. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est vrai. Tu dois savoir que le rencontrer est la meilleure chose à faire. Pour tout vous dire, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Est-ce que tu habites en Floride ? Non, dans le Connecticut. Très bien. Il veut vraiment me voir ? La question est de savoir si tu le veux vraiment toi. Oui, mais le truc... C'est que je stresse à mort, c'est tout. Je vois. Si tu lui dis la vérité et que tu es honnête avec lui... En fait, le truc, c'est que... Bon, c'est d'accord. Je vais lui dire toute la vérité. D'accord. Envoie-moi ton adresse dès que possible et on se voit demain. La vache. C'est le truc... Le plus dingue que j'ai vécu. On dirait qu'elle n'a jamais quitté le Connecticut. Je ne sais pas si elle est déjà venue ici. Ça craint, sérieux. Je me sens... Je me sens mal. Vous voyez ? On sait déjà que c'est... Quelqu'un d'agressif et qu'elle est probablement dangereuse. Elle pourrait penser ou elle pourrait faire des choses qui sont... Plutôt mauvaises. Est-ce que ça vaut le coup de découvrir qui c'est au risque... De la mettre en colère ? Quelque part, c'est évident qu'elle s'intéresse à moi. C'est pour ça que... Je veux au moins savoir qui elle est. Alors, on va partir. Direction le Connecticut. Prépare ton sac et mets tes idées au clair. Demain matin, première heure, on décolle. J'espère qu'on la rencontrera. D'accord, ça me paraît bien. Il y a de l'orage dans l'air. Salut ! Ça va ? Que passe-t-il ? Prêt à y aller ? Je m'apprête à partir pour le Connecticut pour rencontrer la soi-disant Rosa. Cette fille me ment depuis le début. Tu te sens comment ce matin ? Je suis stressé. T'as pas eu de nouvelles de Rosa ? Pas une seule petite nouvelle. On va démasquer la personne qui fait ça. La personne qui se paie ma tête. On va remettre les choses dans l'ordre. C'est parti. Merci. Et un vol de plus. Nouvel aéroport, nouvelle ville. Connecting Cut, nous voilà. T'es prêt ? Oh que oui. Comment tu te sens ? Je suis un peu stressé. On est tout prêts. Je crois que c'est dans cette rue. C'est une de ces maisons-là. C'est ça, elle habite ici. Voilà, on y est. On ne peut plus reculer. Ok. Je crois qu'on devrait y aller. Allons-y. C'est parti. C'est carrément dingue. Attendez ici, à l'ombre. Je vais frapper à la porte. Comment ça va ? Je me sens complètement... Cette situation est tellement étrange. Franchement, cette histoire me tue sans déconner. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Je peux passer la tête ? Il fait quoi ? J'imagine que tu angoisses énormément. Je ne pensais pas qu'il serait juste en face. Ça va aller. Franchement, je ne sais pas. Tranquille. Prends ton temps. Je présume que Rosa, c'est toi. C'est vraiment trop chelou. Sois honnête, sois toi-même. Vas-y doucement et dis-lui ce que tu te sens de lui dire. Ça marche ? On peut y aller. Parfait. C'est pas possible, mec. Dis-lui quelque chose. Je vais lancer la conversation. Je te présente, Rosset. D'après ce que j'ai compris, Rosa est en fait Rosset. Oui. C'est carrément dingue, mec. Pourquoi t'as fait ça ? Je ne voulais pas que ça se fasse comme ça. T'as pas honte de toi, sérieux ? Si, justement. Tu devrais. T'as raison, j'ai honte. À quoi ça rime ? Pourquoi t'as fait ça ? Je vais être honnête. Je voulais faire de mal à personne. Je voulais blesser celle qui était sur les photos. La fille des photos ? Pourquoi ? Tu la connais ? Nathalie. Tu connais Nathalie ? J'étais en cours avec elle. En Floride ? Je voulais qu'elle souffre. Autant que moi, j'ai souffert. Quand j'étais à l'école, elle me brutalisait avec son groupe de copains. C'est pour ça que t'as créé un faux compte. C'était pour te venger d'elle ? Oui, c'est ça. T'étais au collège à l'époque ? Oui, quand j'étais en troisième. T'as quel âge, là ? 26 ans. C'était il y a bien longtemps. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai à voir avec les problèmes que t'as avec cette meuf ? On s'amuse pas avec les gens comme ça. Ça se fait pas. Moi, je me suis fait des plans de vie avec elle. Je suis à fond. Qu'est-ce que tu gagnes à faire ça ? Tu tires quoi de cette histoire ? On découvrira la vérité tôt ou tard. Tu sais-y ? C'est dingue. En réalité, ça en devient gênant. Tu vois ? T'as raison. Je suis sincèrement désolé. C'est la vérité. Fais-toi aider. Va à l'église, implique-toi dans quelque chose. Il faut que tu parles à quelqu'un. Tu peux pas t'enfermer et faire croire que t'es une femme. Si t'aimes les hommes, discute avec des mecs qui sont dans le même cas. C'est aussi simple que ça. Ce que t'as fait, c'est mal. Je le reconnais. Et ce que j'ai fait... J'ai rien à te dire. Je plaisante pas. Je suis vraiment gêné, là. C'est fini. Ce mec a un vrai problème. Je tiens à lui, même s'il pense le contraire. Je tiens à lui, je me sens mal et je m'en veux chaque jour un peu plus. C'est du grand n'importe quoi, sérieux. C'est tellement gênant. Il n'y a rien de drôle dans tout ça. Je voulais pas le blesser, mais ça allait si mal chez moi. J'ai rapidement voulu tout arrêter, mais Danny est quelqu'un qui s'assoit et qui écoute tranquillement les gens, alors j'ai continué de parler avec lui. Il m'écoutait, il me donnait des conseils sans jamais me juger. C'est quelqu'un de bien, quelqu'un de très croyant. Les conseils qu'il m'a donné, les paroles spirituelles qu'il avait, ça m'a beaucoup aidé. Je lui ai parlé des problèmes que j'ai traversés et ces problèmes, je les ai vraiment vécu. C'était mon histoire derrière tout ça. J'ai dit à Danny que Rosa avait été violée. Ça, c'est moi qui l'ai vécu. Je souffrais. Je souffre encore aujourd'hui. J'essaie tout simplement de m'en sortir. J'essayais avec la drogue. Je me droguais beaucoup. Le moyen que j'ai trouvé pour m'en sortir, ça a été de faire de la prison. Rosa, c'est la seule chose qui m'a aidé. Je pouvais être quelqu'un d'autre. Je pouvais enfin parler aux autres. Sans qu'on me juge. On ne me jugeait pas parce qu'on ne connaissait pas mon passé. Bon, écoute-moi. Aujourd'hui, t'es un tournant de ta vie. Si tu fais un point sur ce que t'as vécu, tu constates qu'il y a eu beaucoup de mauvaises choses. Tu t'es fait brutaliser à l'école, t'as été accro à la drogue, t'as fait de la prison. C'est pas un passé tout rose. Seulement, tu peux pas le changer. À partir de maintenant, tu peux faire en sorte que ça change. Demain, si le cœur t'en dit, on pourra peut-être t'aider à te réconcilier. Concilier avec toi-même, à tourner la page et à fermer le premier tome de la vie de Rosset. C'est l'occasion de passer définitivement au deuxième tome. D'accord. Merci. Content de te connaître. C'est réciproque. Merci pour tout, les gars. De rien. On reste en contact ? La vache. J'imagine que tu t'y attendais pas. Ah, ça non. J'ai envie de disparaître de la surface de la Terre pour quelques jours, là. Je comprends, et je sais que c'est injuste, parce que t'as souffert autant que lui dans cette histoire. Mais c'est évident qu'il a pas eu une vie facile du tout. T'as tout à fait le droit de lui en vouloir et de refuser de faire quoi que ce soit d'autre pour l'aider. Mais si tu veux réellement te comporter en héros et aller de l'avant, ce que tu peux faire pour lui, c'est lui expliquer que tu finiras par le pardonner. Tu pourrais lui dire que tu ne lui en voudras pas à vie. Ça pourrait alléger son fardeau un petit peu plus. D'accord. Allô ? Allô ? Salut, José, ça va ? C'est Niv, et je suis à côté de Max. On est en voiture. Danny est avec nous. On s'est dit que ce serait bien de se retrouver et de discuter un peu plus, tous ensemble. Parfait. On devrait arriver d'ici 10 à 15 minutes. D'accord, merci. A tout de suite. Voilà, on y est. Et ouais. Bonjour. Allez-y, entrez. Content de te voir. Hier, après notre départ, tu t'es senti comment ? J'étais un peu largué. J'imagine. Danny a laissé parler toutes ses émotions. Tu étais très émue aussi, mais vous n'avez pas pu vous expliquer comme il se devait. On espère que ça pourra se faire maintenant. La voix de Rosa, c'était bien la tienne. Je suis énervé. Vous allez dire que je suis une menteuse, mais vous ne me connaissez pas. Moi, je t'ai trouvé convaincant. C'est vrai. Je ne m'en doutais pas. T'as toujours été doué pour faire une voix pareille ou pas ? J'ai pris des cours de théâtre au lycée, mais je n'avais jamais fait cette voix avant. Est-ce que tu peux nous faire cette voix ? Je suis complètement perdu. Ma vie est sans dessus dessous. Waouh. Ah, t'es doué, hein ? Ouais. Ah, c'est pas mal. Je suis gêné et j'ai honte de cette situation. Pour tout vous dire, j'arrive même plus à dormir la nuit. Quand je pense aux conséquences, chaque jour, je déprimais encore plus. À chaque fois que je pensais à ce que je faisais, j'angoissais. Je voulais tout avouer, mais j'avais peur de le faire. Je ne savais pas comment arrêter. T'as dupé Danny. Je sais. Malgré tout, il est là. Il aurait pu ne pas revenir. Il aurait pu dire qu'il était en colère, qu'il n'avait plus rien à dire et qu'il ne voulait plus entendre parler de toi. Mais il est là. J'ai quelques conseils. Le premier, c'est d'effacer tous ces faux profils. Fais table rase du passé. Il faut que tu te libères de tous tes démons. Arrête de te préoccuper de Nathalie et de ces gens qui t'ont fait du mal. Il faut que tu t'occupes de toi. Va à l'église. Pour que Dieu te bénisse, il faut d'abord que tu entres en contact avec lui. Ça te va si je prie pour toi ? Oui. Très bien. On prie tous ensemble ? Je vais la faire à ma façon, je ne serai plus à l'aise. Vas-y, ferme les yeux. Super. Mon père, je te présente, Rosé. Il a un lourd passé et la vie n'a pas été facile pour lui. Mon père, je sais que tu as un dessein pour lui. Je sais que tu pourras l'aider à sortir de toute cette obscurité. Mon père, je te demande de lui apporter ta lumière dans sa vie. et de lui montrer le droit chemin. Montre-lui ton amour. Apprends-lui à aimer son prochain et à cesser de le haïr. Je te demande de le guider et de le bénir. Offre-lui une nouvelle vie, pleine d'amour et de joie, pour qu'il puisse sourire chaque jour un peu plus. Merci de ton écoute, mon père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse, Rosé. Merci. Ça va aller. Tu vas t'en sortir. Merci. T'inquiète. Ouais, ça va aller. C'était gentil. On va y aller. Les caméras aussi, et ce sera facile de reprendre les habitudes que t'avais avant notre arrivée. Ce sera à toi de faire... Je vais tout faire pour ne pas recommencer. Je vais appliquer tes conseils. C'est bien. Sers-toi de cette expérience comme un tremplin. Je vais le faire. Super. C'est bon, je suis prêt. D'accord. Super. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir, Rosé. C'est un nouveau départ. Ça va aller. Ouais. Ta prière était vraiment très belle. Merci. Il imaginait probablement que tu serais la dernière personne à lui souhaiter ça. Je trouve que prier pour lui, c'était quelque chose de fort. C'est une histoire de dingue, mais je crois pas au hasard. Je pense que ce garçon avait besoin de passer par là. Ça va lui apporter quelque chose. C'est sûr. J'aurais peut-être la chance de rencontrer la vraie Rosa. Enfin, Nathalie. Envoie-lui l'émoji du chiot. Salut. Salut, Danny. Salut, les gars. Ça roule. Comment tu vas ? Ça va très bien. Ça va super bien. Est-ce que t'as rencontré quelqu'un avec qui c'est sérieux ? Non, rien de sérieux pour l'instant, mais je suis sorti avec plusieurs filles. Tu parles encore à Rosé ? Quelques semaines après le tournage, je lui ai envoyé des messages pour lui transmettre des ondes positives. J'ai choisi de l'aider et de l'accompagner dans sa nouvelle vie plutôt que de l'ignorer et de le laisser de côté. Mais j'ai pas eu de nouvelles récemment. Et qu'est-ce qu'il en est de Nathalie ? En réalité, je l'ai jamais contacté. Je me suis recentré et je me suis occupé de moi. Je vous remercie pour tout. Merci. C'était cool de t'avoir. Prenez soin de vous. A bientôt. Au revoir. Salut. Hola. Salut, ça va ? T'as l'air en forme. T'es tout apprêté. Nouvelle coupe ? Ouais, c'est vrai. Merci. Classe. Ouais, qu'est-ce que... On dirait que t'as perdu du poids. Je me suis mis au sport. Quoi ? C'est vrai. Vous m'avez beaucoup aidé. Raconte-nous tout. J'ai mon propre chez moi. Je suis super content de vivre ici. J'ai changé d'emploi. J'adore ce que je fais. Je fais du porte-à-porte. C'est de la vente ? Ouais, c'est de la vente. J'adore ça. Merci, bonne journée. De rien. Ça me correspond, j'aime ça. Je vais à l'église aussi. C'est vrai ? Comment ça se passe ? Quand j'y vais, je me sens apaisé. Et je me sens à l'aise. Je m'y sens chez moi. C'est génial. Est-ce que tu t'es fait de nouveaux amis ? Oui, tout à fait. J'ai rencontré quelqu'un de spécial. Je l'ai te le demandé. C'est qui cette personne spéciale ? Je vais pas donner son nom. Tu l'as connu par Internet ? Non, en fait, c'est un client que j'ai rencontré en allant frapper à sa porte. T'as peut-être rien vendu, mais t'as eu une touche ? Bien sûr que j'ai vendu. Ah, t'as tout conclu, c'est génial. Est-ce que t'as eu des nouvelles de Danny ? Danny est quelqu'un de génial, mais il fait partie du passé maintenant. Je suis très heureux de ce que je vis, et je veux en profiter. Je me suis rapproché de ma famille. C'est génial de se réveiller sans mener une double vie. Ta transformation a été totale. C'est le jour et la nuit. Merci. C'est incroyable. On pouvait pas rêver mieux pour toi. Merci beaucoup. Passe un bon dimanche et bonne chance pour la suite. Continue comme ça. Ça marche, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. En fait, elle ne savait même pas que j'aimais les filles. Attends, temps mort. C'est une grosse annonce, là. Tu fais ton coming out. Shay est strip-teaseuse ? Elle me fait subir trop d'épreuves. Wow, attends. Je me sens mal, je vous ai menti, je ne suis pas à Kansas City. Non. On prend pas l'avion, alors. Sous-titrage Société Radio-Canada